Bonjour, moi je m'appelle Aïs Elodie, j'ai 35 ans, je suis TISF, technicienne d'intervention sociale et familiale. Les objectifs principaux d'une TISF, je dirais que c'est de rendre les familles autonomes, de travailler sur l'estime de soi, leur donner plus confiance en elles, de permettre de créer ou de restaurer du lien social et surtout aussi de repérer des situations à risque. C'est vraiment les relations humaines, le contact avec l'humain et cette richesse. Toutes les situations sont diverses, les difficultés sont diverses. Il y a beaucoup de valeurs et de principes qu'il faut, je pense, avoir, telles que la discrétion, le non-jugement, le respect d'autrui. Il faut vraiment savoir communiquer, échanger, être à l'écoute et être bienveillant. Et toutes ces valeurs-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai, je pense, et qui sont vraiment essentielles au sein de la DMR. Je travaille avec des personnes qui rencontrent des difficultés, qu'elles soient passagères ou durables, qui rencontrent des changements dans leur vie quotidienne, telles qu'une grossesse, un décès, ça peut être une maladie, ça peut être un accident de travail ou des difficultés éducatives ou sociales. Je vais aider au niveau de l'éducation en ce qui concerne, par exemple, le soutien scolaire, ou alors pour les plus petits, ça va être de l'aide pour le bain, de l'aide pour l'alimentation. Je vais aussi accompagner les familles dans la parentalité. Je vais leur délivrer des conseils. Je vais aussi accompagner au niveau administratif. Ça va être de les aider dans le budget quotidien. On va accompagner les familles à retrouver un équilibre, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour les tâches ménagères. Je suis aussi mandatée pour la protection de l'enfance. Donc là, ça va consister à intervenir pour les encadrements de visite lorsque les enfants sont placés. C'est vrai que toutes les journées ne se ressemblent pas. Tout dépend des situations et des journées. Il y a 4 à 5 interventions par jour, mais elles sont toutes différentes. Et les besoins des familles ne sont pas les mêmes. Et c'est ce que j'apprécie du coup dans mon travail. C'est cette qualité d'échange, ces richesses. Ce qui me motive, c'est de se sentir utile. C'est la relation humaine, de voir des sourires sur les visages. Je dirais que ce côté-là, c'est vraiment ce qui motive et ce qui donne envie de continuer à travailler. C'est les remerciements parce qu'on voit que la famille avance et que ça lui fait du bien et qu'on sert à quelque chose. Je dirais que c'est plus qu'un métier de toute façon être TISF. C'est vraiment une vocation. Actuellement, je me vois continuer ce métier parce que j'ai toujours cette flamme. J'ai besoin d'être sur le terrain. J'ai besoin de ce côté humain, de ces échanges. Si je me rends compte à un moment donné que je n'ai plus cette petite flamme ou que je n'ai plus cette envie, je pense que je pourrais arrêter parce que les familles n'ont pas à subir ça. J'apprécie ce que je fais, donc je ne suis pas prête d'arrêter. ADMR, premier réseau national et associatif de service à la personne.